La crypto-monnaie, c'est une opportunité, c'est un axe que la jeunesse africaine et de l'Afrique centrale, n'est-ce pas, peut saisir. C'est une opportunité qu'ils peuvent saisir et n'est-ce pas sortir du sous-developpement, sortir de l'enclavement financier, oublier qu'il faille absolument être recruté dans la fonction publique. Qu'est-ce que les États gagneraient? Les États gagneraient d'abord, d'ailleurs, qu'est-ce que la crypto-monnaie apporte dans des pays? L'inclusion financière. L'inclusion financière. Et, n'est-ce pas, la création des emplois. Les crypto-monnaies ont créé des emplois nouveaux. Aujourd'hui, on parle de crypto-reporteurs. Aujourd'hui, on parle de traders. Aujourd'hui, on parle de concepteurs des applications blockchain. Aujourd'hui, on parle de plusieurs métiers qui ont vu le jour grâce à la crypto-monnaie. Pour un État comme le Cameroun, où la jeunesse qui sort des universités a besoin de l'emploi, je crois que la réglementation fera en sorte que beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, au moins un tiers, vont essayer de se spécialiser là-dessus et vont devenir des auto-entrepreneurs. Et, lorsqu'ils sont auto-entrepreneurs, ce sont des emplois qu'ils vont créer, c'est le panier de la ménagère qui va augmenter, ce sont les impôts qui, n'est-ce pas, vont également augmenter. Aujourd'hui, il faut aussi savoir que les États gagneraient à réglementer ce secteur parce que c'est une niche de collecte des impôts. Je ne peux pas m'amuser à vous dire combien de transactions sont faites par jour dans la crypto-monnaie. Au Cameroun, seulement, c'est beaucoup d'argent. Même si l'État met 0,01% d'impôts là-dessus, je vous assure, en une année, sur cinq ans, n'est-ce pas, ça sera une autre poche de collecte des impôts qui pourra aider l'État. Et c'est sur ça que nous travaillons, nous lui expliquons ça. Maintenant, pourquoi la CEMAC est à la traîne ? Poser cette question, c'est poser la question de savoir pourquoi l'Afrique francophone est toujours à la traîne. L'année passée, le Nigeria était le cinquième pays à faire des transactions en crypto-monnaie, suivi de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Ghana, du Zimbabwe à côté. Vous convenez avec moi que tous les pays de l'Afrique où la monnaie est statique ont généralement des problèmes à décoller. Je vais parler des pays de la zone franc en général. On a ces gros problèmes parce que, justement, nous sommes habitués à un concept qui ne nous donne pas la possibilité, n'est-ce pas, d'aller dans les marchés où il y a fluctuation. Vous voyez, le Nigeria, le Naira n'est pas statique, le Ghana City au Ghana n'est pas statique et ainsi de suite. C'est justement, eux, ils sont habitués à la fluctuation. Ils sont habitués à avoir leur monnaie aujourd'hui à X francs demain, à X plus 1 ou à X moins 1. Ça fait que lorsqu'une opportunité arrive comme celle-là, n'est-ce pas, beaucoup y vont parce qu'eux, culturellement, ils ont ça dans leur tête. Et d'office, ces pays, en termes de développement, seront toujours en avance par rapport au pays de l'Afrique.